Générique ... Très heureux de vous retrouver, on est ensemble pendant 30 minutes, une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode mission orientation, c'est parti pour le sommaire, on s'intéresse aujourd'hui au métier de la magistrature. Il y en a pas mal, vous allez le voir, quelles études et surtout à quelle spécialité ? Irina Capron vous dit tout dans un instant. L'amour du droit, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'un bon magistrat et surtout, à quoi sert-il après sa formation de droit avant tout prendre ses responsabilités ? Comment on vit avec ce type de pression ? On posera la question à notre invité. Enfin, le cri du cœur des femmes et des hommes de loi. On sait que la justice, c'est le parent pauvre de la République. Jusqu'à quand ? Les moyens annoncés par le gouvernement sont-ils, oui ou non, suffisants ? On en parle avec Anne-Laure Legaloudec. Bonjour Anne-Laure, merci d'avoir accepté notre invitation. On se rappelle que vous êtes vice-procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Lille. C'est parti pour La Loupe. Salut Réna Capron. Bonjour Patrice. Tu auras fait une magnifique magistrate. Merci, c'est gentil. Magnifique magistrate. Oui, magnifique et efficace surtout. Ben oui, quand même. Parle-nous un petit peu de la magistrature. Elle regroupe des dizaines et des dizaines de métiers différents, c'est ça ? Exactement. La magistrature française regroupe deux catégories de magistrats, ceux du siège et ceux du parquet. Alors le magistrat du siège est garant du bon déroulement des procès. Il applique la loi et rend un jugement conforme au droit après avoir étudié le dossier et entendu objectivement les accusés, les accusateurs ainsi que leurs avocats. Donc il peut fixer des sanctions, des peines, ordonner des dommages et intérêts et ces fonctions dépendent de sa spécialisation. Donc il peut être juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge des contentieux de la protection, juge d'instruction ou encore juge de l'application des peines. Le magistrat du parquet lui officie au sein d'un tribunal judiciaire, d'une cour d'appel ou à la cour de cassation. C'est un substitut ou un procureur et sa principale mission est de défendre les intérêts de la société et de veiller au respect de l'ordre public. Donc il ne rend pas de jugement, il propose au juge une peine au nom de la société. A savoir qu'au cours de sa carrière, un magistrat peut travailler au siège en tant que juge puis rejoindre le parquet en tant que procureur. Ça c'est pour les différents rôles de magistrat, mais comment on devient magistrat ? Pour devenir magistrat, il faut avoir validé une première année de master en droit ou un diplôme d'un institut d'études politiques. Il faut ensuite passer le concours pour entrer à l'ENM, l'école nationale de la magistrature. Alors le concours est très sélectif, vous pouvez vous inscrire dans une classe préparatoire avant pour vous préparer au mieux. Et il faut avoir moins de 31 ans pour entrer à l'ENM et le concours se limite à 3 essais. Une fois le concours réussi, en poche, les étudiants doivent suivre une formation de 31 mois à Bordeaux, alternant cours et stages. Quelle est la situation des magistrats en France ? On sait qu'elle n'est pas facile. Alors on compte un peu plus de 9000 magistrats en France dépendant du ministère de la Justice. Selon la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, la France dépense en moyenne 72 euros par an et par habitant pour financer son système judiciaire. Alors que la moyenne européenne est de 78 euros. En 2020, la France comptait 11,2 juges pour 100 000 habitants contre 22 en moyenne en Europe et 3,2 procureurs alors que la moyenne est de 11,8. Une enquête menée par le syndicat de la magistrature en 2019 a montré que les magistrats travaillaient dans des conditions difficiles avec un temps de travail de 10 heures par jour en moyenne et seuls 1,19% des magistrats interrogés ne travaillaient pas le week-end. Et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti... Donc en gros, il y a 98 et des bananes qui travaillent tous les week-ends. Exactement. Et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé en septembre dernier une revalorisation inédite du salaire des magistrats judiciaires de 1 000 euros bruts mensuels. Leur rémunération n'avait pas été augmentée depuis 1996. Elle était la plus faible de la haute fonction publique. Merci beaucoup Irina, l'expression orale avec notre invité. Et notre invité, c'est Anne-Laure Le Galoudec qui est vice-procureure de la République près du tribunal judiciaire de Lille. Merci encore d'être avec nous. Le premier magistrat de France, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, ou c'est le garde des S.O. Éric Dupond-Moretti ? Alors, le premier magistrat de France, c'est normalement le président de la République. Oui, parce qu'il prend des décrets, il prend des ordonnances. Donc c'est lui, non ? C'est le président de la République. En quoi consiste votre métier de vice-procureure, pour qu'on comprenne bien ? Quelles sont ses missions ? Le procureur de la République, sa première mission, c'est de diriger les enquêtes qui sont faites par les policiers, de vérifier que les policiers appliquent bien les règles de procédure pénale. Et une fois que l'enquête est terminée, le rôle du procureur, c'est de décider ce qui va devenir de cette enquête. Soit il y a suffisamment d'éléments pour poursuivre l'enquête ou poursuivre la personne devant une juridiction, et à ce moment-là, le procureur prend sa décision de poursuite, ou si les éléments ne sont pas suffisants, le procureur peut classer sans suite la procédure. Donc c'est vraiment décider de ce qui va devenir des enquêtes, et notamment des gens qui sont placés en garde à vue. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'embrasser une telle carrière ? Un peu le hasard. J'ai fait des études de sciences politiques. Il fallait trouver un métier à la fin de ces études. J'ai rencontré un magistrat qui m'a dit que pour ce métier, il fallait avoir un fort caractère, il fallait aimer prendre des décisions, il fallait ne pas avoir peur du travail, ne pas avoir peur de travailler dans l'urgence. Je me suis dit que tout ça, c'est des choses qui me parlaient. C'est cette rencontre avec un magistrat qui m'a poussé vers cette carrière. Qu'est-ce qu'un bon magistrat ? On se pose la question, je vous pose la question dans un instant, Anne-Laure, juste après le sentiment d'Olivier Lerand qui est directeur de l'École nationale de la magistrature, l'UNM. Pour être un bon magistrat, il faut d'abord et avant tout, c'est un préalable, être un bon, voire un excellent juriste. L'École nationale de la magistrature est une école d'application qui a pour objectif de transformer des étudiants, mais aussi des publics, en reconversion professionnelle, en magistrats. Il faut savoir qualifier juridiquement une situation de fait, prendre une décision, mener un entretien judiciaire, requérir à l'audience, présider une audience. Mais Pierre Drey, ancien premier président de la Cour de cassation, disait que pour être juge, il fallait aimer, écouter, essayer de comprendre et vouloir décider. Je crois que c'est cette alliance entre la technicité, la maîtrise du droit, car le magistrat est là pour appliquer le droit, et des compétences liées à la déontologie, à l'humanité du magistrat, et bien c'est cette alliance qui fait de vous un bon magistrat. Alors, le Galoudet, qu'est-ce qui fait un bon magistrat d'après vous ? Je pense qu'il faut avoir une capacité, alors effectivement déjà des capacités de travail assez importantes, être un bon juriste, ça c'est sûr, mais il faut avoir aussi une capacité d'écoute assez importante. Je pense qu'il faut prendre son métier au sérieux, puisqu'on a un pouvoir sur la vie des gens assez important, mais sans se prendre trop au sérieux soi-même. Je pense qu'il faut également ne pas avoir peur de prendre des décisions, parce que c'est vraiment le cœur du métier de magistrat, c'est de trancher en fait et en droit, donc ne pas avoir peur de s'affirmer, de prendre des décisions. Une question qui revient souvent quand on regarde effectivement Internet, c'est est-ce qu'il y a une différence entre juge et magistrat ? – Alors en fait, comme l'indique Igrina, il y a deux types de magistrats, deux espèces de magistrats, il y a les juges et les procureurs. Donc les procureurs sont vraiment là pour parler au nom de la société, pour diriger des enquêtes et pour suivre les gens. Et ensuite, il y a les juges qui sont là pour prononcer des... au pénal en tout cas, prononcer des peines et des sanctions et trancher les dossiers qui leur sont amenés par les procureurs. – Vice-procureur, vous me diriez que c'est avant tout un métier passion ? – Oui, alors il faut sûrement être passionné pour faire ce métier parce que c'est un métier un peu fatigant. Comme vous l'a été indiqué, on manque cruellement de procureurs, ce qui fait que le nombre de dossiers par procureur est très important. Donc il faut aimer ce métier, il faut aimer les gens et une fois de plus, ne pas avoir peur de prendre des décisions puisque le métier de procureur, c'est vraiment prendre des décisions au quotidien qui ont un impact certain sur la vie des gens. – Irina. – Oui, Anne-Laure, en 2021, plusieurs magistrats ont dénoncé dans une tribune une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre les audiences. Est-ce que ça a un peu changé en deux ans ou pas du tout ? – Ça n'a pas encore changé puisque le nombre de magistrats n'est pas encore à la hauteur des autres pays européens comme vous l'avez indiqué. Et je pense que les magistrats s'en désolent. Il y a effectivement beaucoup d'audience avec énormément de dossiers. On essaye de prendre le temps d'écouter les gens. Malheureusement, ça fait qu'on a des audiences qui finissent extrêmement tard. On n'est pas encore à la hauteur des standards européens. Ce n'est pas faute pour les magistrats d'être plein de bonne volonté. Mais tant que les moyens ne sont pas là, c'est effectivement compliqué de rendre une bonne justice. – Comment vous travaillez justement pendant ces enquêtes avec la PSG ? Comment tout ce petit monde s'organise ? Comment ça s'articule ? – Beaucoup par téléphone. Il faut savoir qu'un magistrat du parquet passe une bonne partie de ses journées de travail au téléphone avec les services de police qui lui rendent compte. Par exemple, quand quelqu'un est placé en garde à vue, forcément, le procureur est avisé par téléphone et le policier nous raconte l'enquête par téléphone. On lui demande de faire des nouveaux actes si ça n'a pas été fait, une enquête de voisinage, une expertise, des constatations. Et après, une fois qu'on estime que le dossier est complet, on rend notre décision. Donc beaucoup, beaucoup de téléphone. Il faut aimer être au téléphone dans ce métier. – On travaille forcément main dans la main avec la police ou parfois, il peut y avoir un peu de friture sur la ligne, si je puis dire ? – Alors, un procureur ne peut pas ne pas aimer la police puisqu'on travaille au quotidien avec les services de police et de gendarmerie en confiance. En revanche, le rôle du procureur, c'est de contrôler l'activité des services de police et de gendarmerie. Donc, il y a parfois des frictions, forcément, sur les orientations. On va classer sans suite des affaires que la police peut-être aurait préféré qu'on poursuive. En tout cas, le rôle de chacun est clair. La police judiciaire, elle agit sur les instructions du procureur. Le procureur n'est pas là ni pour plaire ni pour déplaire à la police. Il est là pour diriger l'enquête et travailler main dans la main avec la police en confiance. – Vous me dites si c'est trop indiscret. Alors, quel a été le moment le plus difficile dans votre carrière ? – Ouh là là, c'est compliqué cette question. Peut-être les audiences à la cour d'assises pour les crimes, puisque le procureur, évidemment, est présent à la cour d'assises, on l'appelle avocat général. C'est toujours très difficile, ces audiences, parce qu'elles sont très chargées émotionnellement et que ce sont les audiences qui sont jugées les crimes, donc forcément les infractions les plus graves pour lesquelles vous requierez les peines les plus graves contre des personnes et on se sent assez seul, parfois, quand on est procureur à ces audiences. purement, ces affaires d'assises et aussi toutes les procédures qui concernent les mineurs, parfois, assez lourdes émotionnellement. – Assez lourdes, assez denses, on l'imagine justement et j'imagine que, et vous dites en filigrame, en toile de fond, que clairement, ce métier n'est pas fait pour tout le monde, on arrive parfois à couper ou on est toujours attrapé par toutes ces affaires, à la maison. – Alors, peut-être qu'avec l'expérience et avec l'âge, on finit par couper, il y a des affaires que vous ramenez à la maison, c'est évident, parce que les magistrats ne sont pas des machines et ils reçoivent, comme les policiers toute la journée, beaucoup de souffrance, surtout quand ils travaillent au pénal, mais après quelques années, je peux vous assurer qu'une fois que j'ai passé la porte de la maison, j'essaie de penser à autre chose, me consacrer à ma famille, à mes loisirs, et mettre mon métier de couper quand il le faut. – On va parler de l'ENM, on va parler de ses études, bien sûr, on a entendu le directeur de l'école il y a quelques instants, mais justement, est-ce que les études, ça prépare à ces moments ô combien importants, par exemple, à ces procès en cours d'assise ? – Alors, l'école nationale, la magistrature, elle est défendue beaucoup par les magistrats puisqu'elle délivre, je pense, une formation de grande qualité, elle dure deux ans et demi, c'est un parcours assez long, c'est un parcours du combattant de devenir magistrat, on est effectivement assez bien formés, on a des longues périodes de stages, et dans l'ensemble, je trouve que l'école nous prépare très bien à nos futures fonctions. – Quel est le cursus justement pour devenir magistrat ? – Pardon ? – Quel est le cursus pour devenir magistrat ? – Souvent des études de droit, à la faculté de droit, de plus en plus aussi des études de sciences politiques, que ce soit à la faculté ou dans les différents instituts d'études politiques. Généralement, le profil des étudiants à l'école nationale de la magistrature, c'est ça, mais il y a aussi des magistrats, des gens qui deviennent magistrats sur le tard, qui ont eu une première carrière en tant qu'avocat, notaire, huissier, ou même professeur ou toute autre profession, et qui deviennent magistrats sur le tard. On a de plus en plus de collègues qui ont eu d'autres fonctions avant de rejoindre la magistrature, et c'était très enrichissant. – La jeunesse, quand on est vice-procureur, c'est un atout ? – Alors, je ne sais pas si je suis si jeune que ça, mais un atout, ni un atout, ni un désagrément, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. En revanche, c'est vrai que c'est compliqué quand on commence à l'éregistrer à 25 ans. – À l'heure, ça doit forcément changer parce qu'il faut une grosse capacité de travail pour enquiller toutes ces journées. Irina parlait de 10 heures par jour, je crois que des fois c'est 15, voire même 16 heures, et j'imagine qu'il faut une certaine endurance pour délivrer, si je puis dire. – Oui, c'est pas une endurance très certainement parce qu'effectivement, on a beaucoup de travail, il y a aussi les permanences la nuit et le week-end puisque les services du parquet sont toujours ouverts, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Un magistrat du parquet est sans cesse joignable par téléphone donc quand vous êtes astreinte, vous êtes réveillé la nuit, vous vous déplacez le week-end. Donc effectivement, c'est un métier où il faut effectuer de l'endurance pour sûr. – Irina ? – Oui, pour revenir à l'ENM, on parle d'un concours d'entrée très sélectif. Est-ce qu'il faut forcément faire une classe prépa avant ? – Alors moi, je n'en ai pas fait. J'ai fait une classe préparatoire mais publique à la faculté donc c'était gratuit. Il est possible parfaitement possible d'avoir ce concours sans réaliser une classe préparatoire payante. L'ENM par ailleurs propose des classes préparatoires gratuites donc il est parfaitement possible sans dépenser beaucoup d'argent dans une classe préparatoire. Je ne veux rien n'en dire pas et j'en ferai la preuve. – Vous vous souvenez, vous nous avez parlé, vous nous avez partagé effectivement ce souvenir, vous avez rencontré il y a quelques années ce magistrat et vous avez eu le déclic. Vous vous souvenez de ces mots ? Qu'est-ce qui vous a convaincu et qu'aimeriez-vous dire justement à un jeune qui hésite justement à se lancer dans des études de la magistrature ? – Alors cette magistrate elle m'avait dit que c'était un métier particulier, un métier de passion où il fallait avoir les pieds bien ancrés sur le sol, être capable de travailler beaucoup, avoir la tête sur les épaules et aimer prendre des décisions et avoir fort caractère. Donc ça, si je m'étais dit que ça ne correspondait pas trop mal avec ma personnalité, que dire pour convaincre quelqu'un qui devrait devenir magistrat ? C'est un beau métier, dans la magistrature il y a 10, 15, 20 métiers différents, on peut passer du siège au parquet, devenir juge aux êtres familiales, juge des enfants, c'est vraiment un métier dans lequel on peut s'épanouir parce qu'on peut évoluer aussi et changer de matière quand on a fait le tour de la matière qu'on est actuellement en train de traiter. Donc c'est un métier passionnant et je ne regrette pas que je sois que j'ai fait. – Et on le voit effectivement avec votre sourire, est-ce que vous dégagez votre énergie ? Est-ce que le métier de vice-procureur et le métier de procureur est en train d'évoluer ? Je parle peut-être notamment en termes de communication pour avoir à gérer effectivement quelques… ça va faire quelques drames. On voit que la tendance depuis quelques mois, depuis quelques années en France, c'est de rapidement prendre la parole puisqu'on sait qu'il y a les chaînes d'info. – Oui, donc effectivement, les procureurs seront aussi mis au diapason de la communication en 2023. Alors il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui relève du giron du chef du parquet, donc de la procureure ou du procureur. Par exemple, si à Lille, il se passe quelque chose de très grave qui nécessite une communication, ce n'est pas moi qui vais prendre la parole, même si c'est moi qui m'occupe de l'enquête, ce sera ma hiérarchie. – Sauf si dans vacances. – Les procureurs sont de plus en plus formés pour parler… – Ceux-ci l'ont en vacances, on l'a déjà vu. Ceux-ci l'ont en vacances, c'est déjà arrivé effectivement et du coup, c'est le vice-procureur ou la vice-procureure qui prend la parole. – Ça peut arriver, moi ça m'a permis de prendre la parole quand j'étais dans un plus petit parquet, quand j'étais à Saint-Omer, un petit parquet où on était trois. On est quand même préparés à l'école, on fait du web-training, ce genre de choses pour être capables de parler devant la presse mais ce n'est pas forcément là où on est les plus à l'aise généralement. – Anne-Laure, le Galaudet, est-ce qu'on apprend à trancher, à prendre des décisions ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a en soi ? – C'est quelque chose qui s'apprend, alors il faut quand même avoir, je l'ai dit, ne pas avoir peur de prendre des décisions mais c'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience. Il y a aussi le droit qui est là pour nous guider, on prend des décisions uniquement par rapport au droit et on n'est pas seul au parquet, on travaille toujours dans une équipe et quand on ne sait pas quoi faire, d'une enquête, on va voir ses collègues, on en parle, on discute ensemble et puis vraiment en dernier recours quand on ne sait pas quoi faire du tout, on a aussi une hiérarchie, un procureur qui est là pour nous aider à prendre des décisions dans des dossiers publics. – Justement, comment elle s'articule cette hiérarchie ? Vous l'avez dit, comment elle s'articule cette chaîne de responsabilité ? – Alors le substitut, le vice-procureur, le procureur adjoint ou la procureure ont tous les mêmes pouvoirs dans la loi. La hiérarchie au parquet, elle consiste, vous allez rendre compte à votre hiérarchie des affaires qui sont importantes, des affaires qui vont notamment donner lieu à une couverture médiatique, c'est normal que le procureur soit informé de ce qui se passe dans son ressort et vous allez aussi solliciter votre hiérarchie, comme je vous l'ai dit, dans des dossiers qui sont complexes dans lesquels vous avez besoin d'un appui ou vous avez besoin de conseils. Donc c'est une hiérarchie qui est présente mais qui n'est pas pesante comme on pourrait parfois le penser. – On a parlé des éventuelles frictions parfois avec les officiers de police judiciaire. Qu'en est-il avec les avocats ? – Il va y avoir des joutes d'audience. Moi, avocat, c'est un métier que je respecte beaucoup. Chacun est dans son métier. L'avocat prend la parole pour une personne, prend fait et cause pour une personne, que ce soit une clignante, une victime ou un prévenu, un mis en cause. Le procureur, lui, ne prend fait et cause pour personne puisqu'il est l'avocat de la société. Il peut y avoir parfois des frictions avec les avocats. C'est le métier. Tant que ça reste cordial et que chacun reste à sa place, il n'y a pas de souci. Mais parfois, c'est un peu musclé. Il ne faut pas se laisser faire quand on est procureur. Donc, lui, à l'audience, c'est parfois difficile. – Il y en a une qui ne se laisse jamais se faire en plateau. C'est Irina Capon. – L'info en plus d'Irina. Irina, pour cette info, tu nous parles d'une classe préparatoire qui a pour objectif de diversifier le métier de magistrat. – Exactement. Et direction le… – Le schnor. – Le schnor, allez. – À Douai, précisément, où la condition sociale n'est plus un frein pour intégrer la profession. On dit souvent que la formation écouteuse et l'image élitiste. C'est pourquoi, chaque année, depuis 2008, la classe préparatoire talent de Douai accueille une quinzaine d'élèves de niveau master recrutés sur dossiers et critères sociaux. En plus d'une aide financière, les élèves bénéficient d'un accompagnement spécialisé avec un tuteur magistrat, donc juge ou procureur. C'est une alternative aux formations privées coûteuses qui visent à renforcer la mixité sociale au sein de la profession et cette classe de prépa comme celle de Douai. Il en existe cinq autres en France, à Besançon, à Paris, à Bordeaux, à Lyon et à Orléans. – Est-ce que les moyens annoncés, Anne-Laure, le Galoudex, sont de nature à vous rassurer les moyens financiers annoncés par le gouvernement ou on se dit qu'il va falloir que ça va prendre du temps tout simplement parce qu'il faut les former tous ces magistrats ? – Ça va prendre du temps parce qu'il y a beaucoup de magistrats qui sont partis à la retraite ces dernières années et qu'on sait que c'est très long de former des magistrats donc pendant quelques années on va être encore je pense dans cette situation difficile. En revanche, c'est vrai que les moyens qui sont alloués à la justice ont tendance à augmenter et il y a eu des annonces récemment qui sont là pour nous rassurer. Après, je ne crois que ce que je vois, les magistrats ont entendu beaucoup de promesses ces dernières années les choses n'ont pas encore changé mais on est optimiste pour le futur. – Oui, on vous a même entendu il y a eu même des tribunes ce qui est quand même rarissime on vous entend quand même très rarement parce que vous êtes un peu tenu au secret si je puis dire au vu de votre position de votre pouvoir c'est dire à quel point la situation était critique ? – Oui, la situation était critique je pense qu'il y a pas mal de souffrance chez certains collègues parce qu'il y a une différence entre la manière dont vous souhaiteriez faire votre métier la valeur que vous y mettez et les moyens qui vous sont donnés pour le faire il n'est jamais satisfaisant pour un juge aux affaires familiales de savoir qu'un justiciable a un délai d'un an pour pouvoir accéder à la juridiction et avoir une réponse sur son dossier il n'est jamais satisfaisant pour un procureur d'avoir des délais quand on pique les gens à l'audience d'un an ou un an et demi comme c'est le cas dans la plupart des tribunaux donc je pense que tout ça engendre beaucoup de souffrance chez les collègues les greffiers les magistrats ça mérite une réponse forte du gouvernement et les chiffres sont parlants par rapport à notre situation en Europe Quel est le plus réjouissant dans votre quotidien ? Peut-être le fait que les journées ne sont jamais pareilles ? Effectivement les journées ne se ressemblent pas vous ne savez jamais ce que vous allez faire et les dossiers qui vont vous être soumis moi je m'occupe de violences intrafamiliales je m'occupe notamment d'un dispositif qui s'appelle le téléphone grave danger qu'on remet à des femmes victimes de violences conjugales qui comptent en danger dans leur quotidien je pense que quand on a pris cette décision et qu'on remet un téléphone grave danger à une femme et qu'on la voit repartir du palais peut-être un peu plus confiante qu'elle n'était arrivée on a un certain sentiment d'utilité sociale et ça c'est quand même le plus important dans notre métier Est-ce que la France est toujours en retard concernant les violences conjugales voire même les féminicides ? On a vu un pays comme l'Espagne qui a opéré un virage radical et qui a de bons résultats depuis maintenant une dizaine d'années ? Il y a beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui en France des policiers qui sont spécialement formés des magistrats et des juristes assistants comme dans mon équipe qui sont spécialement formés à ces questions le retard législatif a été comblé puisque de nombreuses ont été prises pour créer le téléphone grave danger le bracelet anti-rapprochement donc ce retard il est en passe d'être rattrapé et je peux vous assurer que ces questions elles sont prises au sérieux et avec beaucoup de conviction par les policiers et les magistrats qui s'occupent de ces protédures de violences en France en France le galoudex je vous avais tout à l'heure demandé votre plus mauvais souvenir dans votre carrière je vais vous demander le meilleur parce que j'imagine qu'il y a aussi parfois de belles histoires en tout cas je pense que toutes les fois ça arrive quand une victime vient vous voir à l'audience pour vous remercier des paroles que vous avez eues pour vous remercier de ce que vous avez fait ça tout ça ce sont des courriers qu'on reçoit parfois ça ce sont vraiment des grandes satisfactions qui nous rappellent aussi au quotidien la raison les raisons pour lesquelles on se fixe quand on est procureur quand on est vice-procureur on se fixe comme dans de nombreux métiers des objectifs ou ça marche différemment ? Alors on se fixe des objectifs oui déjà être à jour de son courrier pouvoir répondre dans les meilleurs délais au justiciable ne pas accumuler de retard dans le traitement des procédures parce qu'il y a des gens derrière qui attendent donc oui des objectifs on en a être à jour essayer de rendre au mieux une justice de qualité lire nos dossiers convenablement avoir une bonne parole à l'audience aussi les objectifs on en a ils nous sont fixés aussi par notre hiérarchie et oui je culpabilise un peu madame la vice-procureur parce que je sens vos téléphones vibrer depuis tout à l'heure je sens que on va avoir pas mal de dossiers auxquels vous allez devoir répondre assez rapidement on arrive à prendre des vacances dans ce métier ou pas ? Oui on en prend d'ailleurs c'est un des avantages de la fonction c'est qu'on a beaucoup de travail mais on a aussi beaucoup de congés jusqu'alors c'est vrai que la rémunération comme vous l'a indiqué Irina n'était pas à la hauteur des autres fonctionnaires mais on compensait ça par des congés assez importants donc des congés on en prend on ne peut pas forcément toujours les prendre quand on veut mais on en prend sans souci Merci beaucoup Anne-Laure Le Galludet d'avoir été avec nous pour partager votre passion concernant la magistrature je rappelle que vous êtes et je veux dire précisément la vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille je ne savais pas qu'on disait comme ça moi non plus voilà j'ai appris quelque chose aujourd'hui un gros merci à vous merci d'avoir partagé votre passion et votre métier qui est ô combien important toutes ces enquêtes on imagine qui sont parfois quand même très difficiles salut Irina merci à vous on se retrouve demain même chaîne même heure pour de nouvelles aventures ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada